Aux dernières nouvelles, étude Harris qui nous dit que 80% d'entre vous considèrent que payer des actions est un acte citoyen. Des impôts, des impôts, pas des actions. C'est une action que tu payes pour la collectivité, c'est une assez bonne formule, finalement. Stéphane, c'est ça. Il innove et il trouve des choses géniales. C'est que je suis un grand économiste. Alors, payer des impôts est un acte citoyen. Oui, c'est ça, ça s'appelle le consentement à l'impôt. Alors, ça paraît un peu fumeux comme ça, mais c'est essentiel le consentement à l'impôt parce que c'est une des bases et, au fond, la propension qu'on a, les uns et les autres, à bien vouloir payer des impôts, surtout l'impôt sur le revenu, les impôts qu'on appelle très régulièrement, qui ne sont pas noyés dans la consommation du quotidien. Donc, c'est une condition d'efficacité des stratégies fiscales. Je vais vous raconter deux petites histoires qui vont vous ramener à la compréhension précise. Au XIXe siècle, il y a en France un impôt des portes et fenêtres. C'est-à-dire qu'on estimait qu'il fallait fiscaliser les gens sur la propriété foncière. La propriété, c'était l'étalon de richesse des ménages. Et donc, que font les Français ? Les Français vont mûrer les portes et les fenêtres. Conséquence, d'ailleurs, en matière de santé publique, les enfants qui naîtront et qui seront élevés dans ces maisons sans lumière vivront des crises de rachitisme parce qu'ils manqueront de vitamine D. Et puis, très récemment, qu'est-ce que vous avez ? Phénomène qui est un phénomène de couleur, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement contre la fiscalité comportementale. On parle de fiscalité comportementale, c'est-à-dire contre la fiscalité énergétique. Alors, en effet, le Conseil des prélèvements obligatoires interroge les Français. 81% des Français considèrent que le paiement de l'impôt est un acte citoyen. C'est bien. C'est bien parce que, parfois, ça a reculé dans l'histoire. Là, on a une majorité de gens qui disent, oui, il faut payer des impôts. Mais 82% jugent que le système n'est pas assez redistributif. Alors, si on avait du temps, je vous ferai une petite explication, une démonstration qui montre exactement l'inverse. On a un système super redistributif, mais, vous savez, ça ne se voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas et quand on ne le voit pas, ça ne marche pas. 75% considèrent les impôts comme trop élevés. Le vrai hic, et c'est là-dessus qu'il faudra réfléchir, c'est la fiscalité écologique. Ça ne marche pas. Les Français, ils n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est proportionnelle et parce qu'elle fera plus les pauvres que les riches. Vous gagnez 200 000 euros par mois, vous paierez la même fiscalité sur le litre d'essence que celui qui est au SMIC. Vous vous rappelez hier ce garçon du convoi ? Bien sûr, l'ouvrier qui dit la moitié de mon s'avère. Donc, ça ne peut marcher qu'à une condition. C'est qu'on mette ça dans une caisse, une grande caisse, et qu'on le flèche ensuite vers ceux qui en ont vraiment besoin, les familles modestes, pour changer de comportement. Je termine là-dessus. Il y a deux fiscalités en France. Il y a une fiscalité de rendement. Elle est là pour cracher, pour dire les choses simplement, pour abonder. Et puis, il y a une fiscalité comportementale qui est là pour inciter les consommateurs à changer de comportement. Eh bien, ça ne marchera. Ça ne marchera qu'à une condition, c'est qu'elle soit plus juste et plus lisible. Merci, Pascal. Les Français et leur rapport aux impôts. Et oui, ton éclairage comme... J'espère avoir été clair, parce que ce n'est pas un sujet si simple que ça. Pour le temps que tu as eu, tu as été clair. Très bien. Merci, Pascal. Non, non, mais c'est vrai. C'est un compliment. Oui, c'est vrai. Ah ben, ça, c'est un compliment. Parfois, il peut être sympa. On ne sait pas. Non, mais parfois, il peut être sympa. C'est comme les impôts. Je rêve. Parfois, il peut être sympa. Oh, ça va, t'es fan. C'est quand même inexplicable, ton truc. C'est-à-dire que, d'un côté, on est tous pour l'impôt, mais on en veut le moins possible. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux ? Telle est la nature humaine, n'est-ce pas ?